Salut à toutes et à tous, alors cette semaine dans la chronique je vous propose de revenir sur l'histoire d'un studio de développement qui monte et qui monte, Platinum Games, un studio japonais qui fait de plus en plus parler de lui, dans le bon sens du terme, en proposant des jeux toujours de qualité et avec des gameplays et des univers toujours innovants. Alors le 11 avril 2017 est sorti Bayonetta sur PC, récemment le 25 mai 2017 est sorti Vanquish aussi sur PC, le point commun entre ces deux jeux c'est qu'ils ont été développés par Platinum Games qui certes ce sont de vieux jeux mais qui étaient en exclus sur console de salon et le studio semble vouloir investir sur des portages PC comme ils l'ont fait aussi cette année avec la sortie de Nier Automata. Voyant les talents du studio, ces anciens employés de Capcom ont toujours été soutenus par de gros éditeurs qui leur ont fait confiance, Sega, Nintendo, Konami, Activision ou Square Enix mais pas Capcom évidemment. Spécialiste d'Ubizemol moderne cherchant toujours à être inventif, à s'adapter aussi au marché occidental alors que beaucoup de développeurs japonais ont du mal à le faire, Platinum Games y arrive de mieux en mieux. Revenons donc aujourd'hui sur l'histoire de la société Platinum Games. Avant de commencer l'histoire de Platinum Games, il faut revenir en 2004 chez Capcom qui décide de donner plus de libertés créatives à une petite équipe de développeurs et de producteurs très talentueux pour qu'ils puissent créer de nouvelles licences. C'est Atsushi Inaba qui est chargé de créer la filiale de Capcom nommé Studio 9, est ainsi rejoint rapidement par Hideki Kamiya et surtout de Shinji Mikami, créateur et producteur de Resident Evil. Le studio est renommé ensuite Clover Studio et s'attache à honorer un contrat passé entre Capcom et Nintendo, le Capcom 5, 5 jeux en exclu pour la Gamecube dont Resident Evil 4 et le dernier des 5, Beautiful Joe dont le portage PlayStation 2 sort en 2004 et Beautiful Joe 2 sort sur Gamecube et PS2 l'année suivante. Aux commandes de ce jeu, les trois compères, Inaba, Kamiya et Mikami. A part la suite, Clover Studio se lance dans deux autres projets, d'abord Okami qui malgré de véritables qualités techniques et graphiques des éloges de la presse ne reçoit pas le nombre de ventes attendues et un peu pareil pour le beat the mall God End en 2006 sur PS2, un jeu assez dur et dont les ventes restent très faibles. Les jeux de Clover Studio sont innovants, originaux mais ne séduisent pas assez, si bien que Capcom décide de réintégrer le studio. Finalement en 2006, Clover Studio fermant ses portes, le PDG Asushi Inaba décide de quitter Capcom pour fonder son propre studio indépendant, Seeds Inc. Encore une fois, il est vite rejoint par Shinji Mikami et Hideki Kamiya. Les trois sont encore une fois réunis, mais cette fois ils sont indépendants de Capcom et ça va tout changer. A côté de ça, on a un certain Tatsuya Minami, producteur chez Capcom qui a travaillé sur des licences comme Megaman, Devil May Cry ou Resident Evil, encore une fois quelqu'un de très talentueux, et qui décide en 2006 de quitter Capcom et de fonder sa société Odd Limited et très vite va se rapprocher de Seeds Inc. Et alors je vous le donne en mille, la fusion entre les deux a finalement lieu, le nouveau studio s'appelle désormais Platinum Games, Minami devient le PDG de la nouvelle société et les trois autres compères deviennent les producteurs et directeurs de jeux et comptent bien conquérir le monde avec leurs talents créatifs. Probablement fâchés avec Capcom, Platinum Games ne compte plus sur eux pour les produire et partant de zéro, il faut de l'argent pour commencer le développement de jeux très ambitieux. Il faudra attendre 2008 pour que SEGA annonce un partenariat avec Platinum Games pour concevoir trois jeux. Une décision courageuse, mais SEGA est confiant à la nouvelle équipe pour obtenir trois jeux uniques et créatifs et surtout pour conquérir le marché occidental. Du coup est venue l'idée de prendre le thème du western et en 2009 c'est Mad World qui devient le premier jeu de Platinum Games, un hack and slash de la direction artistique étonnante en noir et blanc avec seul la couleur rouge pour le sang qui gicle. Il sort en exclu sur la console Wii de Nintendo et les développeurs ont choisi de miser sur la violence avec ce style cartoon où l'humour est aussi présent, s'inspirant de l'univers des comics de Frank Miller Sin City. Cette violence étonnante sur une console familiale comme la Wii peut surprendre. Un représentant de Nintendo affirmera que la console est aussi dédiée à un public adulte et devant les controverses de cette violence gratuite dans plusieurs pays comme l'Angleterre ou l'Australie, certains comme Eurogamer diront que c'est tellement ridicule comme violence que ça en devient moins violent. Le jeu finalement reçoit un bon accueil presse mais les ventes ne sont pas à la hauteur. La même année 2009, Platinum Games sort Infinite Space, édité par Sega sur Nintendo DS. Un RPG, simulation spatiale, jeu de tactique en temps réel dans un univers de science fiction, a l'histoire assez riche et qui obtiendra un bon accueil également. Mais là où Platinum Games va frapper fort, c'est encore une fois en 2009, c'est quand ils vont sortir Bayonetta en multiplateforme Xbox 360 et PlayStation 3, puis plus tard sur la Wii U, celui-là même qui est sorti récemment sur PC également. Hack and Slash, action beat them all, Bayonetta va beaucoup faire parler devant la qualité du titre, surtout aussi grâce à son personnage féminin ultra sexy, une sorcière qui devra triompher d'une succession de batailles en utilisant des combos grâce à ses pouvoirs magiques et ses 4 pistolets situés à ses 4 membres, bras et jambes. L'univers se rapproche du monde des sorcières, des démons, de la mythologie, de divinités et Bayonetta adore les sucettes, un peu comme Annie qui aime les sucettes à l'Annie. Énorme carton dans la presse, Famitsu attribue un 40 sur 40 pour la version Xbox 360 et pareil en France, un jeuvidéo.com le qualifie de meilleur beat them all de sa génération et les ventes s'envolent et se comptent en millions, pari réussi pour la collaboration entre Platinum Games et Sega. Ce dernier décide de prolonger le contrat pour un quatrième titre, puis un cinquième titre. Le quatrième c'est Vanquish qui sort en 2010 sur PS3 et Xbox 360 après trois ans de développement et qui vient de sortir en mai 2017 sur PC. À la production, on a Shinji Mikami, créateur de Resident Evil, qui nous offre un jeu de tir à la troisième personne dans un univers futuriste où des terroristes communistes russes transforment une station orbitale en armes de destruction massive et qui menacent les Etats-Unis. S'inspirant de l'ambiance d'un film animé japonais des années 70 nommé Cass Hern, Mikami voulait plutôt un jeu de tir rapide et dynamique dans un futur proche pour avoir une certaine liberté dans le scénario. Malgré une durée de vie assez courte, environ quatre heures mais très intense, le manque de multijoueurs et le scénario sympa mais sans plus, le jeu reçoit un très bon accueil pour l'originalité de son gameplay, le bullet time quand notre barre de vie est basse, le fait de pouvoir glisser très rapidement pour se mettre à couvert et pénalisant aussi le joueur s'il se met trop à couvert. En fait, Vanquish sera le seul jeu sur lequel Shinji Mikami travaillera pour Platinum Games, il quitte ensuite l'entreprise pour créer son propre studio au Tango Gameworks avec lequel il sortira The Evil Within en 2014 édité par Bethesda, renouvant aussi avec son genre préféré, le survival horror. Le cinquième jeu du partenariat Sega Platinum Games, c'est Anarchy Reigns, un beat them all en open world qui sera une sorte de séquel à Mad World et qui mettra en scène 16 personnages jouables à travers plusieurs modes de jeu en multijoueur, dont le match à mort, la capture de drapeau ou le mode survie. Le jeu a surtout misé sur la simplicité du gameplay et un jeu un peu répétitif, y compris dans les décors. On est assez loin de la réussite d'un Bayonetta et c'est ainsi que s'arrête d'ailleurs le contrat entre Sega et Platinum Games, qui va pas tarder à trouver d'autres éditeurs. C'est en 2013 que Konami et Kojima Productions surtout confient à Platinum Games la suite du développement de Metal Gear Rising Revengeance. Alors pourquoi eux ? Et bien principalement parce que Platinum Games est devenu un spécialiste du beat them all et que ce titre Metal Gear en est un puisqu'il s'agit d'un jeu dérivé de la série principale Metal Gear. Le développement du jeu avait été arrêté quelques temps par Kojima avant que Platinum Games se propose pour le terminer. Encore une fois le jeu est plein d'actions avec différents combos, le joueur peut débloquer au fur et à mesure de nouveaux mouvements, de nouvelles armes, de nouvelles capacités. Le jeu recevra un bon succès commercial aussi parce qu'il y a Metal Gear dans le titre accompagné d'une bonne campagne promotionnelle. Après Sega et Konami, Platinum Games se tourne cette fois vers Nintendo qui vient de sortir sa nouvelle console, la Wii U. Le studio décide de développer The Wonderful 101 en exclu. Il s'agit d'un jeu d'action aventure en solo ou multijoueur, dans une vue de trois quarts et dans lequel on peut contrôler jusqu'à une centaine de personnages, puisque l'idée de base en fait était d'utiliser les personnages estampillés Nintendo et qui seraient jouables dans le jeu, un peu comme dans Super Smash Bros, mais finalement l'idée ne sera pas retenue. Pensant ne pas faire de suite à Bayonetta, Platinum Games, grâce au soutien de l'éditeur Nintendo décide de quand même faire un Bayonetta 2 qui sera en exclu sur la Wii U. Alors ils ont noté les retours de critiques sur le premier jeu afin d'améliorer au mieux le deuxième. On y retrouve ainsi notre sorcière super sexy dans une nouvelle aventure remplie de monstres et de démons et où notre héroïne a les cheveux plus courts cette fois, mais reprenant le gameplay qui avait fait son succès à travers quatre modes de difficulté afin aussi de satisfaire tout type de public et ainsi qu'un mode coopératif à deux joueurs en ligne. Évidemment avec son gameplay, son héroïne et malgré que la Wii U se vende mal, Bayonetta 2 est encore une fois un très bon succès, ce qui pousse Nintendo a continué le partenariat en proposant à Platinum Games de prendre les commandes de la série Star Fox avec d'abord la sortie de Star Fox Zero sur Wii U en 2016 et la même année Star Fox Guard. Alors Star Fox Zero est développé conjointement entre le groupe numéro 5 de Nintendo et Platinum Games qui perd ainsi un petit peu son indépendance et sa liberté de création pour coller un univers déjà existant et qui a déjà eu du succès sur Super Nintendo et Nintendo 64 20 ans plus tôt. Du coup le projet est dirigé par Chigeru Miyamoto au créateur original du jeu. Platinum Games n'est pas vraiment spécialiste en rail shooter, peut-être est-ce dû à ça que Star Fox Zero ne recevra pas le succès, décevant pas mal les joueurs qui en attendaient sans doute beaucoup de ce nouveau jeu Star Fox, puisque ce qui sera reproché principalement ce sont les trop fortes similitudes avec la version Nintendo 64 et donc forcément le manque d'inspiration avec en plus quelques problèmes de jouabilité qui peuvent venir gâcher l'expérience de jeu. Alors l'autre jeu c'est Star Fox Guard, il s'agit là d'un tower defense en 3D assez banal finalement, limite ça manque un peu de budget, bref la presse n'a pas été plus enthousiaste que ça et cela clôt la collaboration entre Nintendo et Platinum Games. Alors du coup maintenant il faut trouver un nouvel éditeur, Platinum Games se tourne finalement vers Activision donc c'est parti, The Legend of Korra sort en 2014, un beat them all basé sur la série animée et télévisée du même nom. Oui je précise, Activision a beaucoup d'argent si bien qui cherche toujours des licences populaires dans d'autres médias pour les adapter ou plutôt les faire adapter en jeu vidéo. Donc les trois jeux développés par Platinum Games pour Activision sont dans ce cas. Donc The Legend of Korra est un jeu solo dont l'héroïne Korra, adepte des arts martiaux, possède aussi le pouvoir de contrôler les quatre éléments, eau, terre, feu et vent. Elle peut ainsi réaliser de nombreux combos et différentes attaques. Le jeu n'est pas trop un succès, ni critique ni commercial, mais on peut y voir dans ce titre quelque chose que Platinum Games va réutiliser plus tard dans d'autres jeux, le style beat them all évidemment, et ce style graphique entre cell shading et style cartoon, et on va y revenir. Le deuxième jeu avec Activision c'est Transformers Dévastation qui reprend ce que je viens de dire, beat them all et style cartoon, en prenant bien sûr la licence Transformers, les jeux Platinum Games commencent un peu à se ressembler entre eux, seuls les personnages et les environnements vont varier. Ce sera également le cas avec le troisième jeu sorti en 2016 dont j'avais fait le test, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutants in Manhattan, encore issu d'une série animée distribuée par Nickelodeon, dont Platinum Games va reprendre d'ailleurs le style graphique de la série animée. Le jeu devant a aussi coïncider avec la sortie une semaine après, la sortie du jeu, du film Ninja Turtles 2 en français, Out of the Shadows en anglais, on ne déconne pas avec le marketing. Alors non pas que le jeu soit mauvais, je l'avais moi-même plutôt apprécié sur certains points, le fait de contrôler les tortues dans tous les sens, c'est sympa, mais le jeu est trop répétitif, les niveaux se déroutent toujours de la même façon, les missions, les boss, et c'est bien dommage, cela aurait pu faire un très bon jeu. Et finalement, ce début d'année 2017, Platinum Games aura aussi fait pas mal par les deux, avec comme je l'ai dit les portages en avril de Bayonetta puis en mai de Vanquish sur PC, mais le jeu qui avait été très attendu c'est Nier Automata, qui est sorti le 10 mars en Europe et édité cette fois par Square Enix, car c'est eux qui détenaient la licence Nier avec le premier jeu en 2010. Nier Automata raconte l'histoire de trois androïdes, 2B, 9S et A2 qui doivent se battre contre des machines dans un monde post apocalyptique afin de sauver l'humanité, il s'agit d'un action RPG en monde ouvert et on y trouve un gameplay très proche du beat them all. A la sortie du jeu Nier et malgré les faibles ventes, Square Enix et le développeur Kavia voulaient produire une suite, mais en ajoutant beaucoup plus d'actions. Cette suite ne fut possible qu'à la seule condition que le directeur de Nier, Yoko Taro, cet homme qui n'aime pas montrer sa tête, préférant ce casque assez étrange, soit le producteur du prochain jeu. Alors Yoko Taro devient aussi le scénariste, un homme qui aime plonger dans les ténèbres de l'esprit humain avec des histoires très sombres et a pour habitude de commencer un scénario en partant de la fin et c'est ce que l'on retrouvera dans l'histoire de Nier Automata et donc voulant miser plus sur l'action, Square Enix décide de collaborer avec Platinum Games, adepte spécialiste des beat them all d'action, très bien réalisé. Dans Nier Automata on retrouve donc quelques similitudes avec ce qu'ils ont déjà produit avant, reprenant sans doute une bonne partie du moteur de jeu de Tortue Ninja, quelques mouvements se ressemblent, mais le moteur a largement été amélioré avec cette capacité de passer de l'action RPG 3D à la 3ème personne, à la vue de dessus style hack and slash, voire des phases en 2D de platformer et même pendant les phases de piratage qui se déroulent en 2D vue de dessus dans le style shoot them up. La gestion de la caméra est par ailleurs configurable dans les options à un niveau rarement vu. Les musiques, l'ambiance générale du jeu, le scénario, les effets de caméra donc, les environnements de désolation mais magnifiques, les combats dynamiques remplis d'effets visuels étonnants et donc l'action dans son ensemble font de Nier Automata un jeu d'une excellente qualité pour un studio Platinum Games alors au sommet de son art et de sa maîtrise totale du genre beat them all et action RPG. Seulement 2 mois, le jeu sera vendu à plus d'un million exemplaires, un gros succès critique et commerciale. Développé à partir de Lurine Engine 4, Scalebound devait être un jeu en exclu sur Xbox One et PC qui devait sortir en 2017 mais qui sera finalement annulé. Actuellement Platinum Games travaille sur un autre jeu, Grandblue Fantasy Project Relink, un JRPG qui devrait sortir en 2018 et qui devrait être supporté par le PlayStation VR et donc en exclu sur la PlayStation 4, très peu d'informations encore pour le moment. Ou encore le jeu Lost Order à sortir sur un support mobile iOS et Android développé en partenariat avec la société Sea Game, c'est le cas aussi avec Grandblue Fantasy. Lost Order serait un tactical RPG en temps réel en 3D dans un univers très japonisant où l'encarnerait 4 héros différents qui devront lutter dans un monde fantastique. Bref, encore une fois, peu d'images et de nouvelles de ce jeu. Et puis je crois qu'on a fait le tour de tous les jeux développés par Platinum Games, un studio créé en 2006 après l'échec de l'aventure Clover Studio et voulant se détacher de l'oppressant Capcom qui bridait la liberté créatrice de ses producteurs phares. L'histoire de Platinum Games a débuté en cherchant cette envie d'indépendance. Cela a plutôt bien fonctionné au début avec la collaboration avec Sega, mais les ventes de jeux n'étant pas toujours au rendez-vous, Platinum Games a peu à peu tourné sa veste, changeant sa philosophie première, voulant plaire à un plus large public, cherchant de plus en plus à produire des jeux sous contrat comme des demandes d'éditeurs, comme ce fut le cas avec Activision par exemple, parce qu'il faut bien manger, oubliant ainsi sa liberté de création, à produire des jeux originaux, les sens même qui avaient vu la création de ce studio, qui s'entendait déjà conquérir le marché occidental. Alors bien sûr ils ont dans un sens réussi leur pari, Platinum Games est aujourd'hui un certain gage de qualité, on sait qu'on aura affaire à d'excellents beats et malls, très dynamiques, mais on sent aussi que le studio s'est un peu perdu, préférant au début la création plutôt que l'argent. C'est ce que disait en tout cas le PDG Atsushi Inaba au fil des années, et encore aujourd'hui on a du mal à le croire, et c'est d'ailleurs peut-être ce changement de philosophie qui a fait partir Shinji Mikami en 2010 après Vanquish. Toujours est-il que Platinum Games sera probablement encore nous surprendre, il faudra juste savoir avec quel éditeur il compte signer, pour savoir à peu près à quoi on aura droit comme jeu dans les années à venir. Peut-on faire confiance à des gens qui prônent la liberté de créer, alors qu'en fait ils développent des jeux sous contrat, sous licence déjà existantes ? Bon à bout de juger. Merci en tout cas d'avoir suivi cette chronique sur la société Platinum Games, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à partager votre expérience si vous avez déjà essayé un ou plusieurs jeux présents dans cette vidéo, un petit like qui fait plaisir, un partage sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique, à bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...